Allô! Coucou! Aujourd'hui, on a eu envie de s'imposer tout un défi, c'est-à-dire de se laisser influencer par toutes les publicités qui allaient croiser notre chemin aujourd'hui, qui allaient dicter qu'est-ce qu'on allait faire de notre journée. On a déjà fait un concept similaire avec Siri qui contrôlait notre journée, mais cette fois-ci, on voulait que la publicité en général contrôle notre journée. On parle vraiment tout genre de publicité, des panneaux publicitaires, de la publicité dans les magazines, de la publicité à la radio, de la publicité sur nos téléphones cellulaires. Tout au long de la journée, on avait comme un petit plan de match de qu'est-ce qu'on voulait faire, mais dès qu'une pub attirait notre attention, on stoppait tout. On devait faire ce que la pub nous disait de faire ou aller acheter ce que la pub nous disait d'acheter. Actuellement, on revient de notre grande journée où est-ce qu'on s'est laissé influencer par la publicité et ça a été assez rocambolet, ce qu'on peut vous dire. Je vous dirais que notre look au complet en ce moment a été influencé par de la publicité. Étrangement, ça marche! Ça a bien sorti! Donc si vous avez envie de vivre cette journée où est-ce qu'on s'est laissé influencer par de la publicité, restez à l'écoute parce que c'est parti! On se retrouve quand on était ce matin, il y a 10h. Il y a une grosse journée qui nous attend. On commence ce tour, il y a à peu près 9h30. On est dimanche aujourd'hui. Et là, je suis en route pour aller chercher Gab parce qu'on avait une course à faire ce matin. Ça nous tentait de faire une espèce de deux-en-un et en même temps de se laisser influencer par la publicité qu'on va voir sur le chemin. La première chose que j'ai passée ce matin, c'est que ça me tente vraiment de prendre un café. Mais si on ne voit pas de publicité de café, on ne peut comme pas en prendre. On est prêts? On est prêtes! On est prêtes! Vu qu'on a faim, ça serait cool, genre un panneau de déjeuner. On va laisser les panneaux guider nos choix d'un restaurant pour ce matin. Le premier panneau qu'on voit d'un restaurant, c'est là qu'on va se mettre. Moi, dans ma tête, les restos qui font des pubs sur l'autoroute, c'est jamais bon film. C'est triste. Alors, font-tu de la pub Starbuck? Même pas! Au revoir Starbuck, nous ne pouvons pas y aller. Il y a un panneau avec la face de Shawn Mendes là-bas. Ah, ça on aime ça! Pourrais-tu écouter du Shawn Mendes? Ah, on pourrait tellement écouter du Shawn Mendes! On se laisse-tu influencer? Hello! Une pub d'assurance! Une pub de courtier immobilier! On veut juste bouffer! Ah! Une pub portugais! Ah! C'est quoi ça? C'est de lasagne, ça? Skip! Ah non! C'est skip de décheuse! C'est une lasagne! Ah, on était pas loin, par exemple. On s'approche, on va voir quelque chose. C'est une lasagne, ça! Allo, Alicia Muffet sur un gros billboard. Il y a une pub de resto. Je vois! Non, 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 je l'ai vu, c'est... Ah, là! Oui, là! Attends, il y a un gros burger. Oui, c'est quoi? C'est une pub de McDo! Il y a une pub de McDo, c'est quoi? Le grand burger! On est vraiment au McDo le plus proche, mais c'est pas le plus classe, hein? T'es-tu prête? Oh, je sais pas si je prête! T'as pas le choix! T'as pas le choix! T'es vraiment en train, par exemple. Moi, je suis vraiment excitée de te voir manger un gros burger pour déjeuner. Le grand ingus, 390 calories pour déjeuner. On est vraiment obligés. Est-ce qu'on en prend un chaque heure? Mais oui! On peut pas juste... T'as pas compris le principe, ça! Non! 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 Ça fait du temps! On fait quelque chose d'inhabituel! On se fasse à vous sur nous! Quel beau déjeuner! La douce odeur d'un buffangus! C'est intense! Et nous? Ouais, c'est... C'est un monde! Pour moi, on s'est pris un petit smoothie pour en aller avec! La petite dose de santé! Exactement! Je me rappelle que quand on y avait goûté, puisqu'on y a déjà goûté pour une goutée eau, pis on trouvait que c'est ce qui nous rappelait le plus un vrai burger, genre! Ouais, un burger maison! Ça goûte moins McDo! J'aimerais ça immortaliser ta première bouchée! Bon déjeuner! Merci! Wow! Il y a du bacon dedans! C'est moi qui aime les déjeuners sucrés aujourd'hui! C'est le Saint-François! Le mien, il est comme vraiment tout frais! Oh! Il y a pas le bacon! Ah oui! Je balance! Bon appétit! Voyons si ça gagne! Bonne journée! Il est bon! C'est bon! C'est quand même bon! C'est un bon appétit! Gros burger! Notre source de déjeuner! C'est les petits! Les petits oignons! C'est un bon appétit! Ah! C'est encore mieux! Il faut faire attention à ça que je ne sais pas quel type de pub il y aurait! Il vient d'avoir des pubs de maquillage! Ah oui! J'avoue! J'avais même pas pensé! Fait qu'on a un L-Québec, un clin d'oeil, pis le magazine cool avec un scrunchie en carré! Yeah! Fait qu'on va les feuilleter pis quand on est sur une pub qui nous inspire, on va se laisser influencer sur lui! Aujourd'hui, j'aimerais risquer à essayer de trouver une publicité dans le cool! On a comme des petits doutes! On se demande s'il y a vraiment de la pub dans le cool! On s'en rappelle plus! On s'en rappelle plus! Fait qu'on se lance! Heille! C'est une youtubeuse! Il y a une pub de Bioré! On est au sein de la chat! Moi, je veux acheter quelque chose de cool là! Ha! Quelque chose de cool en regardant le cool! Ha! C'est le livre de Catherine! Ha! 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 Mes fois, le magazine est 한국 biais Paradise! Ha! Made for all. On achète-tu le rouge? Le rouge flash comme les mannequins. Fait que c'est le red for me qu'il faut qu'on aille trouvés. On vient d'arriver au Renaud Bray pis on l'a trouvé! Ils l'ont en stock, on t'inquiète qu'il l'ait peut-être pas. Je te l'ai dit en personne Catherine, mais bravo pour ton lit. Je suis quand même contente qu'on soit tombé là-dessus, je me trompe pas à ça. C'est un ras-on, mais le ras-on fait bien les choses. Maintenant on repart dans la voiture, on se dirige à la pharmacie. On va aller chercher nos rouges à lèvres. Maybelline qui fit à tout le monde. Et après qui sait? Qu'est-ce que le reste de la journée nous mènera? Où est-ce que le reste de la journée nous mènera? Ah ouais, il bug, il bug! Vous devez maintenant sortir pour acheter une autre carte au stock. Pourquoi alors ne pas changer de... Enfin, c'est le temps d'aller dehors! J'ai profité du financement à 0% chez Michel Porte. Pour vous parler de notre grand solde de pneus du printemps... Ma, y'a quelqu'un à porte! Ce changement hormonal est une présentation. Les conditions s'appliquent. Découvrez le rhum chic-choc aux épices boréales des montagnes... Du rhum! Le rhum chic-choc. Transformez les moments les plus banals en audacieuses aventures. Ouh! Une pub d'alcool! On va tellement s'acheter du rhum! Oh my god, on se demandait tellement quand est-ce qu'on allait tomber sur quelque chose d'intéressant. C'était long là! On va aller s'acheter du rhum chic-choc! C'est cool qu'ils fassent de la publicité. Un alcool québécois, on aime ça. La vie fait quand même bien les choses. On a trouvé un femme à prix et une SQ! Fait qu'on va faire les choses dans l'ordre. On va commencer par le femme à prix et aller chercher notre couche à lèvres. Après ça, direction SQ. C'est définitivement pas cette teinte qu'on aurait pris. Je pense qu'on aurait plus été là-dedans. Oui! Mais ça va être le Red For Me! Je brise le magasin. On essaie d'être genre mégueux de cigarette. Ça marche pas partout! C'est une couleur intéressante pour nous. Oui! Ça fait absolument pas avec ce qu'on porte aujourd'hui. C'est la couleur des mannequins. Oui mais ça a l'air foncé sur elle! J'ai hâte de voir! Bon mais au moins on en a trouvé. On va aller l'appliquer dans l'auto après parce que là il nous en reste un dernier. Tu t'es rajouté sur le chemin. La SAQ! Notre chic-choc on arrive! On est comme les premières à toucher ou à manger des chic-chocs. Il y a personne qui a été influencé par la pub encore. Il est encore un petit peu trop prête pour s'acheter du chic-choc dans les deux heures d'après-midi. On en a déjà acheté du chic-choc. On en a déjà acheté. Ça fait longtemps qu'on en a pas acheté par exemple. Il faudrait s'acheter quelque chose pour faire de quoi avec. On revient! Les poches pleines de rouge à lèvres. Et de rhum! Et de rhum! On peut appliquer le rouge à lèvres avant de partir. Là par exemple pour le rhum on va se garder une petite jambe. J'ai vraiment hâte de voir ces petits rouges à lèvres. Moi je trouve juste que je suis pas vraiment... Ça va pas faire beau je pense. Avec ce qu'on porte on a pas pensé à ça. Prends ton temps! Ne respire pas! Oh non! J'en mets genre partout! Moi aussi! Mettre dans l'auto c'est quoi le dé aussi? C'est quelque chose hein cette affaire là? Ne pas respirer, ne pas parler. Ne pas bouger, ne rien faire. Mais la couleur c'est moins pire que je pensais. La couleur est belle! La couleur est belle! Mais genre pour un galule. Ok! Ça serait mon genre de faire... On était en direction vers la maison. J'écoutais tout bonnement une vidéo YouTube. Pis y'a une pub de l'Aubainerie qui a popé. Fait que théoriquement, on est supposé se laisser influencer. Pour aller magasiner à l'Aubainerie? Le look qui te colle à la faute! Tu savais combien de temps t'es pas allée à l'Aubainerie toi? 15 ans? 20 ans! On fait quoi? On s'achète genre un chandail? On pourrait s'acheter un chandail! On change de chandail pour le reste de la journée! En plus la pub était cute! Mais c'est pas si loin! T'as 4km! Écoute, c'était quasiment comme si c'était prévu sur le chemin. C'était meant to be! J'espère qu'ils nous ont pas géolocalisés. C'est pour ça que j'ai eu une pub comme vous disait. C'est super très peur! Ça avait l'air de dire qu'on était entourés de deux Aubaineries. Oui! Creepy! On est arrivés! En plus t'es sur le chemin! Oui! Peut-tu croire? Quel rebondissement de situation! Qu'est-ce qu'on fait ici? On est jamais allés à l'Aubainerie depuis une bonne décision! Très longtemps! On va essayer de trouver un top chacune! Souhaitez-nous bonne chance! J'espère qu'on va trouver quelque chose de cute! J'espère! 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 Donc voici les deux options que j'ai trouvées! Un chandail jaune avec des rayures noires, pis un t-shirt Léopard un petit peu coloroulé. Je me suis dit que ça mâcherait peut-être avec mon rouge à lèvres, en question de m'aider un peu. Je pense que je vais prioriser le t-shirt. Si jamais ça fait pas, j'ai cette option-là. Donc j'ai ce chandail-ci qui est un espèce de pull blanc, avec comme la petite texture. Pis j'ai ce chandail-là qui vient de la collection de Vero, pis qui s'est bien intrigué. Fait que là, j'ai mis le premier chandail. J'ai eu la peur de ma vie. Je pensais que j'avais fait une tache de rouge à lèvres dessus. Quelle mauvaise idée essayer un chandail blanc avec un rouge à lèvres rouge de mâle. Sérieux! Pour ouvrir le chandail, je le trouve quand même cute, mais il est comme vraiment vraiment basic. J'aime bien le petit détail ici. Je trouve qu'il est comme... C'est très très plein, là. En plus, j'ai pas mis la bonne brassière du tout, là. On la voit un peu. Fait que voici l'option numéro 1. Fait que le t-shirt. Pis comme, je l'aime quand même pour vrai. Je trouve ça cool qu'ils ont des options comme ça d'aller au porc à l'oubainerie. Parce que c'est full tendance en ce moment. Pis y'avait vraiment une grosse section. Pis ça fit avec le rouge à lèvres. Vraiment mieux que qu'est-ce que j'avais avant. Oh my god! Je suis quand même vraiment contente. Je le trouve super cute, le chandail de Vero. C'est vraiment mon genre, là. Il est cintré à la taille. Il est un peu décolleté, mais je mettrais comme une petite pince de sûreté ici. Je pense qu'on a un winner! Oh my god! Yeah! J'aime vraiment la couleur pis l'imprimer. Mais l'encolure fait vraiment quelque chose de bizarre. Je sais pas si vous voyez, ça retrousse ce côté. Moi, non, je trouve que la coupe est vraiment bizarre. Genre ça, c'est vraiment pas beau. Fait que j'ai vraiment opté pour l'option du t-shirt. Je suis quand même agréable d'avoir sauvée si on va trouver quelque chose. Yeah! Moi, je trouve qu'avec le rouge à lèvres, j'ai vraiment l'air chic aujourd'hui. Oui, vraiment! Je m'enlève pas à ça à matin. Et là, moi, je suis partie, roracte avec une petite veste en jeans. Je suis prête à aller prendre un petit pâte de bain fancy. C'est aussi un meilleur match que tantôt avec le rouge à lèvres. Définitivement! Au moins, je m'arrange pour faire fêter les choses un peu mieux. Mais toi aussi! Je pense que j'aurais peut-être pas cru que ça viendrait du urbainerie si je t'avais vu sur quelqu'un d'autre. Non, ils sont beaux les chandails. Ça faisait partie de la petite section plus trendy. J'ai l'impression qu'on est prête pour aller prendre un drink. Un petit chik-chik! Un petit chik-chik! Dret de ça! On se retourne dans la maison puis on va finir notre journée. Il nous reste une publicité. Mine de rien, notre boeuf Angus, ça fait longtemps qu'on l'a pris. C'était assez gros merci, mais c'est indus, là. Ça a peut-être rapport avec le boue. Pour vrai, ça a été une dure journée. On s'attendait pas à ça. J'ai l'impression que nous, on avait une petite journée relax, un petit brunch, un petit dimanche, là. Puis finalement, on s'est ramassé à l'aubainerie. On est rendus à l'étape de faire des petits drinks parce que tantôt, si vous vous rappelez bien, on s'est fait influencer par chik-chik dans la voiture. On a entendu une belle pub qui mentionnait le chik-chik. Sur nos verres, c'est écrit Gin et vodka, mais on boit du rhum. Je peux en mettre plus si t'en veux plus. Tu peux montrer aux abonnés ton truc du 1-2-3. Tu vois, je l'ai fait dans ma tête. Tu peux prendre le temps que tu veux pour compter ton 1-2-3. On va faire ça un petit chill? Cheers! Santé! J'ai hâte de voir si le rouge à lèvres va toffer le petit drink par exemple. Donc moi, t'en as déjà là. Ah non! Est-ce que la publicité t'a influencé aujourd'hui? Non. Mais là, on est en train de prendre notre petit... C'est quoi ton problème? Mon ami est folle, ça y est. La publicité l'a rendu folle! La publicité l'a rendu folle! Fait que là, on prend notre petit drink, tranquille. J'étais bien tranquille. J'te dirais que mon grand Angus, il date d'il y a longtemps. On aurait aimé ça se faire influencer par une dernière publicité. On s'est fait influencer par beaucoup de publicités des médias traditionnels. On a eu YouTube, mais on a pas encore eu les pubs sur Instagram. Un bon petit hashtag ad là sur Instagram. Il me semble que ça pourrait être cool, pis il me semble qu'il y a quand même pas mal de pubs de bouffe qui roulent en ce moment sur Instagram. Il y a vraiment beaucoup d'influenceurs récemment qui ont fait des pubs pour des services de livraison de bouffe. Ce serait vraiment hot de te... C'est quoi le nom déjà? Ben récemment, il y a Skip the Dishes. C'est comme Uber E. C'est comme le nouveau Just Eat, ouais. Ok, mais il me semble que moi, je l'ai vu passer sur le compte de Alanis. Ah ouais? On va aller checker. On devrait aller checker. Elle a sûrement un code promo. Oh! T'as tellement raison! Il y a combien de temps? 5 jours! Ah! C'est ça! L'app Skip the Dishes te permet de commander ta bouffe prêve dans le confort de ta maison. C'est nous ça! En plus, il y a un code promo. Ok, c'est clair, on commande quelque chose. Qu'est-ce qu'on commande? C'est quoi le code? Skip Allah! Skip Allah! Voilà! Ok, non. Pas des soucis. Non. Pas de la poutine. Oh vieux Tony, suis-toi! Qu'est-ce que tu veux manger, Olivette? Y'a-tu couple brunch? Je vais regarder. Y'a-tu couple brunch? Y'a-tu couple brunch? Y'a-tu couple brunch? Je peux mettre du rouge à lèvres partout sur mon chat. Si vous ne saviez pas, on tripe sur le General Copper comme tout le monde. Ben, on en a parlé dans notre vidéo de Fast Food BG. Ah, c'est une belle idée. On se commande deux General Copper. Bon ben, go! Ah, excellent! Oublie pas de rentrer le code. Skip Allah! Skip Allah! Ok, c'est pour Alanis! Oui! On a reçu nos General Copper. Tiens! Oh, j'ai faim! Ça a été full facile et full rapide à faire livrer. C'est parfait. Rien à dire. Arrête-toi. Oui, 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 oui. Ça fait du bien après toute la merde qu'on a mangé. On a rien mangé aujourd'hui, diable. Ben, ce dernier jour. On s'est donné ce dernier jour. Ce dernier jour. C'est quoi déjà qu'on a mangé ce dernier jour? On a mangé une poutine. De la crème glacée. De la Kit Katron. C'est mon alimentation des derniers jours. Depuis 24 heures. Donc, c'est la bouche pleine qu'on dit. Et voilà ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Où est-ce qu'on s'est laissé influencer par de la publicité pendant toute une journée. Au final, on peut pas dire que c'était désagréable. C'était vraiment une belle journée. C'était plus épuisant qu'on pensait parce qu'on se forçait à être sollicités par tout ce qu'on voyait toute la journée. On était de même, on était de même. On regardait tout pour être vraiment attentifs et essayer de rien manquer. C'est ça qui était vraiment fatigant. Pis on cherchait aussi à se faire influencer par de la publicité qui nous ressemble. On allait pas changer de compagnie d'assurance pis s'ouvrir un compte chez une banque. Si on peut retirer quelque chose de ça, la publicité de nos jours s'adresse de moins en moins aux jeunes de notre âge. La publicité traditionnelle. On avait vraiment de la misère à trouver des pubs papier, des pubs sur des panneaux qui nous rejoignaient. Parce que c'était des trucs d'assurance, des trucs d'auto. C'est pas des choses qui nous rejoignent nécessairement. La seule source où on a pas été chercher la publicité, c'est à la télé. Mais ce qu'on voulait vraiment, c'était d'être en action. On voulait pas comme devoir être passives pis attendre que la publicité nous tourne dessus. Fait qu'on s'est vraiment concentrés sur la publicité qu'on voyait en vivant notre vie quotidienne. La publicité qui te bombarde sans même que tu t'en rendes compte. Y'en a beaucoup. Y'en a vraiment beaucoup. Surtout à la radio. Mais ça c'est pas une surprise. Pour vrai, malgré tout, je trouve que de cette fin influencée par de la pub, ça nous a fait essayer des choses qui sont nouvelles. Tu sais souvent c'est dans la publicité que t'apprends des choses. Acheter le livre de Catherine, c'est une nouveauté qu'on a pas faite encore. Essayer un magasin qu'on essaye pas souvent, ça ouvre quand même notre esprit. S'il faut à quel point sur un coup de tête en voyant quelque chose, tu peux faire comme elle, j'ai envie d'aller. C'est ça qu'on a fait toute la journée. On est en train d'en manger là. Donc si vous avez aimé cette vidéo, hésitez pas à mettre un petit like. Et nous on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Sur ce, on peut continuer à manger. Et à boire.